Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien alors récemment sous l'une de mes vidéos qui s'intitulait il me semble les matelés plécoués de The Body Shop, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de vous swatcher les nouveaux rouges veloutés sans transfert de Sephora de même quand j'ai posté cette photo sur Instagram vous avez été très nombreuses à me dire on veut voir des swatchs, donc voici la fameuse petite roue, alors non pas de la fortune mais la roue des rouges à lèvres puisque Sephora en fait proposait déjà des rouges veloutés sans transfert depuis longtemps j'avais notamment dans ma collection il me semble le Always Red qui est un rouge assez classique mais très élégant et c'est une texture que j'aimais beaucoup, c'est donc un produit que je connais depuis longtemps mais j'étais assez frustrée du fait que la gamme soit assez courte c'est à dire qu'à part un mauve et un rouge les autres teintes proposées ne m'attiraient pas plus que ça et là comme vous pouvez le voir et bien la gamme s'est largement élargie et c'est vraiment une très très bonne nouvelle donc là je tiens dans cette boîte 21 teintes, c'est très pratique parce que 21 teintes dans ma main je pense que je ne m'en serais jamais sortie, le but de cette vidéo c'est bien évidemment de vous proposer des swatchs et de vous montrer toutes ces teintes portées mais également de vous faire un petit topo sur ce rouge à lèvres puisque je trouve que le rapport qualité prix est excellent alors je vous ai expliqué pour les rouges à lèvres liquides de Body Shop que leur texture est assez mousseuse en fait, là c'est pas vraiment le cas, ce sont vraiment des rouges à lèvres crémeux relativement liquides mais qui sont hyper hyper couvrants, très pigmentés vous allez pouvoir le voir lorsque j'insérerai des swatchs dans cette vidéo mais la pigmentation est carrément au rendez-vous que ce soit pour les teintes assez étonnantes comme par exemple pour celle-ci, ce Mauve Lila très très pastel mais aussi bien pour des teintes très foncées qui ont tendance à tirer vers le marron le noir qui est absolument bluffant parce qu'il est complètement opaque je pense que vous l'avez déjà remarqué mais on a aussi bien des teintes très colorées que des très jolis nudes par ici et ces rouges veloutés sans transfert peuvent ainsi se porter facilement au quotidien parce que moi par exemple je suis une grande adepte du nude ou en tout cas des teintes plutôt neutres et faciles à porter mais également des rouges très foncées et là j'en porte un justement qui est le dark red que je porte énormément en ce moment parce que je trouve qu'il est parfait pour cette saison alors toutes les teintes proposées ne me conviennent pas mais c'est tout à fait personnel c'est à dire que parfois ça jure avec mes cheveux parfois je trouve que ça contraste trop avec mon teint très clair mais ce qui est chouette c'est que finalement même si moi par exemple de façon personnelle je pense que j'aurais beaucoup de mal à porter ce lila pastel assez étonnant c'est le moins qu'on puisse dire je suis sûre qu'il y a plein de filles qui oseront et qui pourront sans problème le porter tout est une question de goût n'est-ce pas donc niveau texture couvrance pour moi c'est complètement validé il n'y a aucun souci au niveau de la tenue c'est complètement bluffant c'est à dire que comme la plupart des rouges à lèvres liquides au fini mat ça ne se transfère pas donc on peut boire, manger sans problème après c'est vrai qu'il y a quelques pigments qui ont tendance à se décoller au centre des lèvres surtout si on mange un petit peu gras par exemple du coup je vous conseille vraiment d'opter pour une retouche après le repas mais quand bien même imaginons que vous n'avez pas votre rouge à lèvres dans votre sac à main et que vous ne pouvez pas faire de retouche pour la plupart des teintes peut-être que pour le noir ça sera plus compliqué mais pour la plupart des teintes dont celle-ci que j'ai déjà testée et approuvée ça passe franchement ok on a peut-être moins de pigments au niveau des commissures des lèvres et du centre des lèvres mais ça reste tout à fait portable et personne ne vous regardera de travers en se disant pourquoi est-ce qu'il lui reste qu'un contour des lèvres très étonnant niveau confort c'est là où ça peut un petit peu poser problème c'est-à-dire que moi je les trouve confortables ils ont tendance à pas tellement assécher mes lèvres mais c'est vrai que par exemple en fin de journée je ressens quand même le besoin d'appliquer un baume à lèvres parce que voilà mes lèvres n'ont pas été hydratées de toute la journée c'est pas un produit qui se veut hydratant donc c'est sûr que sachant que c'est sans transfert et complètement mat ça aura tendance petit à petit à peut-être déshydrater un peu vos lèvres après moi ça se corrige sans problème avec un baume à lèvres j'ai pas de peau morte qui commence à apparaître donc ça c'est un très bon point par contre si vous êtes particulièrement sensible au niveau des lèvres que des petites peaux mortes se créent facilement etc ça sera peut-être pas un produit idéal pour vous ou alors tout simplement il faudra peut-être les hydrater un maximum avant de les porter et éviter de les porter plusieurs jours de suite on trouve toujours des solutions n'est-ce pas ? surtout en matière de rouge à lèvres donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant ces rouges voulutées sans transfert pour ma part encore une fois je trouve que le rapport qualité prix est incroyable je les aime énormément et je vous les conseille peut-être pas tous parce qu'il y a beaucoup de teintes et il faudrait vous diriger vers celles qui vous plaisent le plus mais en tout cas je vous conseille vivement d'en avoir 1, 2, 4, 5, 10 dans votre collection je pense que vous ne le regretterez pas ceci étant dit on va passer directement au swatch et aux couleurs portées sur les lèvres je commence tout de suite avec cette première teinte qui est une teinte nude qui est la numéro 33 qui s'appelle Pink Peony alors c'est un nude complètement muté que je trouve vraiment très très joli qui n'a pas tendance à donner non plus un air complètement cadavérique et c'est pour ça que je l'apprécie ensuite le numéro 13 qui est le Marvelous Mauve alors celui-ci il existait déjà il me semble dans la collection depuis quelques années et c'était probablement une des teintes best-seller c'est un très très joli mauve assez soutenu qui a tendance à tirer légèrement vers le rose et de ce fait il est facile à porter au quotidien c'est une teinte vraiment passe-partout qui conviendra à pas mal de carnations je pense ensuite la teinte numéro 22 qui est la Copper Latte alors pour le coup c'est un nude assez chaud malgré le fait qu'il reste très clair c'est vraiment une teinte qui m'attirait pas particulièrement et je trouve que finalement le rendu est pourtant plutôt joli et je pense que beaucoup de personnes recherchent justement des nudes assez réchauffés ensuite le numéro 35 qui s'appelle Bohemian Purple alors c'est un violet certes mais un violet tirant vers le mauve lila il est tout de même un peu plus soutenu que celui dont je vous ai parlé juste avant dans la vidéo il faut aimer ces tonalités qui ont tendance à tirer vers le pastel mais qui sont presque dans un sens un peu poussiéreuse c'est pas l'idéal encore une fois pour ma carnation mais franchement c'est une teinte très originale qu'on retrouve dans très peu de marques en montant ma vidéo j'ai réalisé que dans ce kit il y avait deux fois le Marvelous Mauve donc désolée mais finalement il n'y aura que 20 swatchs ensuite la teinte numéro 23 qui s'appelle Copper Blush qui fait partie de mes préférés c'est voilà pour moi un peu le nude par excellence plus soutenu, facile à porter au quotidien qui s'accorde avec plein de maquillages différents le 21 Pretty Beige qui pour le coup représente parfaitement ces teintes un peu poussiéreuses un peu beige marronné tout droit sorti des années 90 et qui pourtant conviennent à beaucoup beaucoup de personnes et qui d'ailleurs flattent beaucoup de carnations je trouve après c'est vraiment une teinte un peu old school pour moi mais je m'y habitue et petit à petit j'essaye d'en porter la teinte numéro 5 qui s'appelle Infinite Rose qui existait également déjà dans cette collection là dont je vous parlais d'ailleurs j'avais oublié cette teinte mais c'est un nude complètement parsemé de micro paillettes qui finalement est très joli sur les lèvres parce que les micro paillettes on se dit c'est parfois un petit peu too much là je trouve que ça passe très très bien ça fait un effet satiné en fait on a l'impression de porter un gloss mais qui se fait complètement oublier et qui du coup ne se transfère pas le numéro 20 le fameux le White Iris alors là il faut être quand même assez aventurière pour porter ces teintes-ci c'est vraiment un lila pastel pourtant très vitaminé très couvrant alors clairement avec mes cheveux et mon teint c'est vraiment pas la teinte qui flatte mon visage mais je suis sûre qu'elle plaira à beaucoup de personnes la teinte numéro 6 Pink Soufflé qui est un peu le rose par excellence mais pas le rose bubblegum pas le rose pastel vraiment un rose assez neutre le 25 Coral Sunset qui porte très mal son nom parce qu'il s'agit pas d'un corail mais plutôt d'une couleur un peu brique finalement on y retrouve également une pointe de marron à l'intérieur enfin bon c'est un petit peu une couleur mutée mais très réussie le 26 Pretty Auburn qui cette fois-ci est vraiment un marron pur et plutôt foncé la teinte numéro 3 Strawberry Kissed qui faisait également partie de cette collection là avant que la gamme s'élargisse c'est toujours une teinte que j'ai eu beaucoup de mal à porter parce que c'est un framboise assez vitaminé tirant plutôt vers le corail enfin bon je trouve que sur moi c'est pas la teinte idéale et c'est pour ça que je me dirigeais plutôt vers Always Red qui est beaucoup plus rouge et qui pour moi se porte un peu plus facilement mais je sais que c'est une teinte qui était déjà très appréciée le numéro 38 Sweet Raspberry qui était vraiment un framboise tirant vers le prune qui n'est pas encore tout à fait prune pas tout à fait mauve non plus enfin voilà c'est vraiment une teinte étonnante mais qui selon moi déjà sera idéale pour les filles qui ont la peau noire je trouve que ce sont vraiment des teintes qui rehaussent complètement les teints mat enfin c'est absolument sublime après encore une fois moi mon problème c'est qu'avec mes cheveux rouges j'ai des sous-tons qui sont très différents de ces teintes là alors il y en a plusieurs dans la collection vous allez pouvoir le voir qui sont soit parfois plus bordeaux soit parfois plus prunes ou alors plus violettes etc celle-ci je dirais qu'elle se situe un peu entre les deux le numéro 27 Black Cherry qui cette fois-ci est vraiment un bordeaux très foncé qui a tendance à tirer vers le noir mais qui n'est pas tout à fait noir le 19 Radiant Orchid ça me rappelle la couleur pantone d'il y a peut-être 3 ans quelque chose comme ça c'était une couleur hyper hyper tendance à l'époque qui encore une fois conviendra parfaitement aux filles qui ont la peau noire parce que ça sera absolument sublime on retrouve vraiment des sous-tons très violets là-dedans mais en même temps c'est équilibré avec des tons très légèrement roses le numéro 18 Flame Red qui est un rouge qui a tendance à tirer vers le orange donc c'est vraiment une teinte assez chaude et en même temps très très peps la fameuse première teinte qui s'appelle Always Red dont je vous parlais qui est pour moi un rouge absolument pur et qui passe avec énormément énormément de look le 16 Cherry Nectar alors ce n'est pas vraiment une teinte cerise cette fois-ci c'est vraiment le violet qui a plus tendance à tirer vers le bordeaux donc qui est un peu plus foncé un peu plus soutenu le numéro 28 Blackbird donc le noir dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est hyper couvrant et qui est assez incroyable je dois bien l'avouer et enfin la teinte numéro 17 donc Dark Red que je porte juste là sur les lèvres je trouve cette teinte absolument sublime en ce moment je suis dans ma période rouge assez soutenue, assez foncée mais celui-ci est particulièrement réussi d'ailleurs dans mon petit topo concernant ces rouges à liquide j'ai oublié de vous le préciser donc je vais le faire à la toute fin avant de vous laisser mais il s'agit bien évidemment d'un embout mousse comme ceci qui est ma foi très pratique et qui permet vraiment de bien définir le contour des lèvres je n'ai jamais eu de soucis au niveau de l'application la seule chose il faut faire très attention avec ces rouges à lèvres liquides il faut éviter de pomper en fait le produit comme là je suis en train de le faire et de vous montrer un très mauvais exemple parce que parfois on peut avoir en fait des remontées de produits et qui pourraient rendre l'utilisation des tubes un peu compliquée il pourrait y avoir des petites fuites etc donc je vous conseille vraiment lorsque vous remettez l'applicateur de pas le faire trop brusquement et ensuite lorsque vous le ressortez essayez d'appliquer le produit qui a été prélevé parce que si vous l'appliquez pas et que vous le remettez dedans ça risque vraiment comme de pomper le produit et vous risquez d'avoir des petites surprises au niveau du tube et c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu puisque vous me l'aviez beaucoup demandé si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la laisser en commentaire ci-dessous et puis en attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye